l'épisode du jour et bien c'est un petit sujet technique technique de pilotage alors on est salaud on a on a choisi un endroit un peu dégueulasse bien moche en montagne à l'automne c'est juste superbe avec les premières neiges qui sont tombées les myrtilliers qui sont tout rouges et le sujet d'aujourd'hui et bien c'est adapté ses braquets adapté ses braquets en vt te nous conseille valent aussi pour les autres vélos mais le sujet il est quand même carrément orienté vt te aller c'est parti alors automatiquement le braquet il est lié à la pente à la nature du sol au niveau d'assistance qu'on peut également appeler support plus vous allez mettre de pourcentage d'assistance plus vous allez pouvoir rouler vite donc plus vous allez pouvoir descendre des dents c'est super important c'est d'adapter en permanence ce braquet au au terrain rencontré aux difficultés puisque le but c'est d'être toujours sur ce jeu 50 50 50% votre moteur 50% vous on parle d'un vélo à assistance électrique vous assistez le moteur le moteur vous assiste le piège c'est d'arriver sur des zones un petit peu surprise et de pas être sur le bon braquet ça techniquement ça peut se traduire par un pied à terre malheureusement elle a une difficulté comme celle ci si je n'anticipe pas au niveau de mes braquets voire de ma hauteur de sel pour avoir un maximum de puissance et bien automatiquement je vais mettre en difficulté et si je suis sur un braquet trop long entendez par là à trois petits pignons et bien le risque c'est de mettre le pied à terre et après pour repartir ce sera compliqué donc en termes de braquets faut beaucoup anticiper pour justement se jouer du terrain et puis toujours garder dans la mesure du possible une petite marge pour justement en rajouter et donc ça rajouter une dent côté vélo côté pignon ou côté pilote ce qu'on dirait ce qu'on appellera mettre une cartouche qui consiste à produire un effort instantané réactif pour passer une difficulté et au final à vous augmenter son apport personnel en termes de puissance de coupe et participer à un meilleur passage face à la difficulté et puis après on a déjà parlé ça commence à dater c'est choisir ses lignes ça c'est primordial de choisir la bonne ligne la bonne option pour ne pas buter dans les obstacles et au contraire et bien profiter rendre la mesure du possible le passage le plus ludique possible le plus fun sans s'exposer aux dangers parce que le but c'est pouvoir enchaîner les sorties et pas se retrouver blessé et contraint à du repos forcé et à un moment donné adapter ses braquets c'est aussi tenir compte et bien de ses cuisses de ses mollets pour pouvoir pas trop se tirer sur la couenne pas avoir de crampes et pouvoir enchaîner les sorties dans une autre mesure rouler sur les bons braquets et bien c'est jouer sur la vélocité rouler aux contours ou à l'oreille et du coup et bien pour ceux qui roulent sur du terrain plat comme je suis sur un terrain plat bon avant d'arriver ici je me suis pris des bonnes bosses des bonnes bambées ou au final j'avais guère le choix du braquet j'étais tout à gauche par contre c'est vrai que si vous êtes dans des régions planes vous roulez avec une assistance élevée bien vous allez avoir tendance à jamais changer de vitesse ou à rouler que sur vos premiers pignons alors ce que beaucoup d'entre vous ignorent et sont contraints de changer leurs cassettes sont quasiment intactes sur les grands pignons lorsqu'on en habite en région de plaine mais par contre le 10 dents le 11 dents sont complètement poncés par la puissance de l'assistance et bien on peut racheter que les petits pignons sur ces cassettes shimano car bien si vous avez du mal à les trouver perso on les tient en stock c'est quelque chose qu'on peut vous fournir ça y'a pas de souci c'est facile à envoyer dans une enveloppe bulle au pire et si vous avez besoin du 10 au 11 dents shimano uniquement ça on sera répond par là positive à votre attente regardez comme c'est beau magnifique dont au propos Pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu-pu.